Ça va. Nous allons vous rappeler la date de 20. Nous sommes aujourd'hui presque à 72 heures des événements de Brixel. Voilà. Djalol Amin Kambati, bonsoir à tout le monde. Donc, vous savez pourquoi la dernière fois, nous avons vu la déclaration de Kunduno. Parce que le CNRD a compris que les différentes manifestations ont aujourd'hui rêvé les consciences de la communauté internationale. Au moins, je vous parle comme ça. La procédure de destitution d'Emmanuel Macron est engagée. L'Assemblée a accepté. Bien sûr qu'il y aura des étapes jusqu'à la procédure. Mais là, le monsieur olé de s'occuper de Mamadou, dédié à Mamadou Bouya, Inch'Allah, actuellement, toute son équipe, le Quai d'Orsay, la cellule africaine de l'Elysée, aujourd'hui, l'ensemble de ses entités sont préoccupées par rapport à trouver des issues de sortie pour Emmanuel Macron. Donc, il est temps que chacun sache qu'il est temps que nous nous lévions. C'est le moment ou jamais. Parce qu'actuellement, là, ce n'est pas les Américains qui vont l'aider. Parce que le terrorisme a repris au Sahel. Aujourd'hui, le Sahel est devenu... Voilà. Le Sahel est devenu, je ne sais pas, comment je peux dire... Comment je peux dire... Le Sahel est devenu, aujourd'hui, le sanctuaire du terrorisme. Donc, n'oubliez pas que nous devons nous lever. Et ça commence par le vent. Nous préparons encore des événements à New York. Merci, Madame Yari. À New York, les semaines à venir. Donc, c'est ça. Nous devons continuer à accentuer ces différentes activités. Voilà. Ça, c'est d'un. De deux, nous prendrons des exemples pour vous montrer encore une fois ceux qui pensent qu'il y aura une solution. L'issue sera favorable. Non, laissez tomber. Nous avons appris. Nous avons appris avec tristesse l'arrestation de quatre journalistes. Vous vous rappelez, la maman de Dumbuya, Hadiamandjoula, avait offert des cadeaux aux médias de Cancan, la ville de Cancan. Mais au fil du temps, vous savez, je vous ai déjà dit, je l'ai tout le temps dit, que beaucoup de personnes qui supportaient m'ont dit Dumbuya, la plupart des personnes qui supportaient m'ont dit Dumbuya, excusez-moi, arrêtez d'écrire, je te connais, merci. Moi, je me respecte, donc tu peux m'insulter, ça, ça, tu vois. Arrêtez de dire que grand quoi, écoutez-moi, écoutez. Vous savez, on va se comprendre un peu, s'il vous plaît. On va se comprendre, s'il vous plaît. Ceux qui ont des comptes qu'on ne peut pas lire, ou bien je ne sais pas quoi. S'il vous plaît, je me répète encore, s'il vous plaît. Des suppositions sur ma page. S'il vous plaît. Grand quoi, écoutez-moi. Parce que ce n'est pas mon sujet. Vous avez vu, je suis sur quelque chose. Vous venez me discer. Moi, je prends ça comme une manière de me désorienter. Mais, je vous dirais parce qu'on se connaît. C'est la dernière fois. Grand quoi, arrêtez-moi. Grand quoi, n'est pas. Est-ce que vous m'avez demandé ? Est-ce que je parle de grand quoi ? Moi, je parle de la mobilisation. Est-ce qu'une fois, je vous ai dit que je compte sur l'armée guinée pour prendre Dumbuya ? Je ne l'ai jamais dit. S'il vous plaît. OK ? Est-ce que vous comprenez ? D'accord. Non, Barcatrice, je l'ai même fois dit. Je l'ai dit de quitter mon direct. Je l'ai même fois dit de quitter le direct. Elle ne comprend pas. Je ne sais pas ce qu'elle fait sur ce direct-là. Et pourtant, j'ai beaucoup de respect pour toi. Il faut quitter mon direct. Tu n'as rien à voir sur mon direct. D'accord. Donc, quatre journalistes qui faisaient partie de lots de journalistes qui avaient reçu des dons de la part de la maman de Dumbuya. Parmi ces personnes-là, il y avait 90% des personnes qui sont du groupe de l'Ansanakuyati, de Ousmane Kaba. Parce que les gens donnaient le CNRD. Ils n'étaient pas du tout les RPG. Les gens soutenaient les actions de la maman de Dumbuya. Parce qu'il ne sera pas candidat. Donc, il n'y a pas un climat en Haute-Guinée. Mais pour certaines personnes aussi, il faut transmettre le pouvoir comme si c'était l'anarchie. Est-ce que vous voyez ? Comme si, c'était quoi ? Transmissionné. Comme si, après Maliké, c'est un autre Maliké. En de quoi, c'est la Guinée. Nous voulons un président de la Guinée. Un président élu par tous les Guinéens. En tout cas, la majorité des Guinéens auraient choisi à niveau de l'effet. Mais, depuis que ce type a décidé de briguer un mandat, Bebraboa Karaman, les gens, même certains griots ont commencé à changer. C'est-à-dire Al-Sylani. Voilà, parce que s'il y a des garçons dans ce pays-là, des vrais garçons-là, ce sont les militants sympathisants du RPG et du F2G. C'est les gens-là qui n'ont jamais eu peur de mon mari. Jamais. Mais comme ils ont compris, on dort l'hôtel à un moment de Doumbouya. Si c'est Aïcha, sa pétisseur, qui a une organisation, tout le monde partait. Donc, on dit, c'est ça. Mais comme ils ont su que le pétis a eu des ambitions présencelles, on les voit bien par rapport pour lancer des flèches parce qu'ils ont peur. Nous, nous sommes comme ça, direct. Direct. Vous avez vu le champion, c'est le d'Alen Diallo. Il demande aux gens de se mobiliser pour faire partie, le gars. On ne parle plus d'élection. Ne soyez pas complexés. Vous avez quelques problèmes. Moi, je connaissais vous. Vous, les petits partis politiques-là. Vous, les autres-là, les petits partis politiques-là. Voilà. Qui n'arrivent même pas à respirer là. Nous avons nos mains comme ça, nos bras ouverts. Venez, s'il vous plaît. Papa Fofana l'avait dit depuis. Il dit, nous avons les mains ouvertes pour vous. Venez. La Morianese, comment vas-tu, ma chérie ? Venez, s'il vous plaît. Al Nathéhe. Rentrez. Venez. Nous, nous avons fait des réunions. Nous avons dit de ne pas blâmer quelqu'un. Celui qui a travaillé avec le CNRG en tant que parti politique. Il ne parle pas des militaires. Mais en tant que parti politique. Non, on est prêt. Venez. On reçoit tout le monde. On est ensemble. Ce que nous nous demandons, c'est que prochainement, parce que Doumbia est devenu une leçon pour vous, pas pour nous, nous nous savons depuis le départ que c'est un délinquant. À la coquignée, la façon dont il a arboré les seuls, la façon dont il est arrivé au pouvoir, quand vous regardez sur les angles, les angles, tu remis les angles, tu regardes partout, partout, vous trouverez que c'est un délinquant. C'est le mot délinquant, là. Ceux qui ont été vraiment à l'université, ceux qui ont fait les hautes études, comme mes grands frères qui sont là, mes frères. Bon, nous, on a affaire à Kourci. Et c'est ça, même. Vous comprenez ? Donc, c'est un délinquant. Maintenant que vous avez compris, moi, les gens m'ont envoyé des scoops de vidéos, on dit, tel artiste a changé. Non, ce griot-là a changé de ton. Voilà, les anciens supportent. Mais moi, je suis très prudent. Je dis, moi, Benito, peut-être que vous n'avez pas compris. Voilà, tous les jours, je remercie Dieu pour le métissage. Mais mon esprit, là, est trop ouvert. Moi, je connais les gens qui sont pires face. Aujourd'hui, ils sont pires. Demain, ils se fassent. Les mêmes personnes, là, qui commencent à changer le cas, là, dès que la situation se renverse. Non, Andelka, volez-nous. Les mêmes personnes. Donc, moi, je vous demande d'être vigilant. D'être extrêmement vigilant. Laissez Macron. Macron a un problème aujourd'hui. La DGSE qui est en train de... Qui a aidé le petit à arrêter tous nos officiers supérieurs. Le pouvoir, là, se termine entre eux. Entre eux, les éléments des forces spéciales. Entre eux. Vous comprenez ? Donc, rendez-vous, là, le vin. N'oubliez pas, hein, c'est le vin, là, le vin qui arrive, là, à Bruxelles. Avec les frères Hilo, avec les... Ils sont là-bas, c'est le vin. Vous avez vu, pour la première fois, il n'y avait pas d'ethini, hein. Là-bas, on ne parlait pas d'ethini, on ne parlait pas de parti politique. On ne parlait que de forces vives. Écoutez, très bien, nous parlons de forces vives. Là, là, les forces sociales. Voilà, chacun a son parti politique dans son cœur. Mais pour équiper notre pays, là, nous gardons nos partis. C'est-à-dire, gardons nos égaux. C'est-à-dire, de mettre les égaux, là, quelque part, là-bas. D'être ensemble, pour demander le départ de ce type-là. Et vous ne savez pas pourquoi il le dit. Benito l'avait dit plus tôt. Une élection organisée par Doumbouya est égale à une guerre civile. Ça fait de cela deux ans, je le répète. En ce moment, la situation n'était pas comme ça. Les médias n'étaient pas fermés. Lorsque je parlais, le salon dit, non, laisse tomber. Non, ben... Et... Mamadi Doumbouya qui voulait comme ça, là. Il n'a rien fait pour quelqu'un. C'est nous-mêmes, en forêt, là. Demander à tous les forêts, ceci, c'est déplacer une fois. Oh, ben, il a parlé de cette forêt-là une seule fois. Ce jeune Afrique, il vient de mentionner tout récemment que des émissaires ont été envoyés en forêt. Heureusement, nous avons des frères conyankés qui ont coupé l'herbe sur les pieds des vigiles. Personne n'est vigile. Parce que c'est la vérité. C'est quand les choses arrivent, là, on passe à la forêt. Regardez chez nous. Allez-y à Masanta chez moi. L'eau est rentrée partout jusqu'à... Elle est devant. Personne n'est venu au secours de la population de Masanta. Personne. Même un rond. Même un rond, ils n'ont pas donné. Mais je suis surpris, étonné, que c'est un jeune cognant qui se met devant pour aller en forêt pour dire non après l'amendement et l'approbation de cette constitution. Parce que dans ça, c'est rassuré France 24. Je ne sais pas. C'est demain, bas. C'est demain. Aujourd'hui, bas demain. Dans ça, il est invité de RFI. Allez-y l'écouter. Parce que cette constitution-là, au moment où je vous parle comme ça, le Gabon, le Gabon a programmé les élections. Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Le référendum. Bientôt, les Gabonais iront aux urnes pour valider la constitution des Gabonais. Le Gabon qui a été le dernier à faire son coup d'État a déjà sa constitution qui sera approuvée. Il faut d'abord que le peuple, par référendum, valide cette constitution. Et ce qui est étonnant, ceux qui ont écrit cette constitution sont passés tour à tour à France 24, RFI, VOA, pour expliquer que c'est eux qui ont écrit la constitution. C'est eux qui ont écrit. Personne, aucun militaire n'a participé à la rédaction de la constitution du Gabon. C'est l'ensemble. Il y a un même qui était candidat à l'élection présidentielle. Mais comme c'est un juriste, il a été pris, sélectionné. Il y avait des juristes, il y avait un état. Ils ont pris des hommes d'église, ils ont tout mélangé pour avoir une constitution. Maintenant, la constitution même a été corrigée. Ils ont donné à des professeurs aussi agrégés pour corriger ce document final qu'ils ont remis à Oligui. Et nous aussi, ils ont pris ça et ils n'ont pas regardé l'adresse et le conseil. Ils ont dit c'est ok, tout qu'on fait, envoyons ça pour référendum. Les Gabonais iront au référendum pour voter s'ils sont pour. Et si les Gabonais recèdent cette constitution, il va falloir répandre. Nous, jusque là, les gens nous ont parlé de recensement. Jusque là, personne est recensée. On dit non, il faut 24 mois pour recenser les Guinées. Est-ce que vous avez vu cette cellule chargée de recenser les Guinées ? Nulle part. Les gens sont endormis des voliens jusqu'à la paf, ils veulent être candidats. Donc, elle me dit merci. C'est ça. Mais non, le même trait d'Oumbi avait fait semblant maintenant de venir nous résonner là. Non, moi je ne suis pas chef d'un parti politique. Voilà, j'ai fait partie d'un parti politique. Je suis militant et puis activiste, communiquant, voilà. Est-ce que vous voyez ? Donc, n'oubliez pas, c'est le vin. Le vin là. Allons. Encore, il va faire assez de bruit. Vous comprenez ? Je vais revenir sur deux ou trois passages dans sa courbe. Mais je laisse ça pour le direct de demain. parce qu'il a parlé parce qu'il a parlé de Fourniquet Mange et d'autre part. Vous savez, ils se sont mal pris par rapport à l'affaire de Fourniquet Mange et de Bilou. Après avoir tué les deux types, ils ont tué les deux membres de la société civile, ils les ont exécutés. Mais, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est que les lancers les amis aujourd'hui de la Sainte-la-Kouyate sont membres du gauche républicain en France. Les amis de l'ancien Komara sont aujourd'hui avec la droite. Donc, en ce moment-là, c'est cette droite-là qui a la primature. Comme ils ont vu, ils se sont vus exclus. Ils ont vu que l'enfant a l'ambition présidentielle, ils sont en train de le vendre. On est ensemble à la ronde. Nous n'entrons pas dans ce jeu, on connaît. Nous connaissons vos surquis, vos relations. Gérez ça. Nous, nous suivons deux personnes. Deux personnes. C'est les consignes données par les deux personnes. Parce qu'au départ, les gens nous ont dit comment comprendre que le RPGP allait rejoindre l'IFDG, le RPGP acceptant l'IFDG. Ceux qui ont fait 99 000 manifestations contre Alpha Codé, patati patata, nous on ne comprend pas. Mais moi je préfère celui qui a manifesté. Ça dit, les manifestations sont des droits. Manifester là, c'est un droit. Je préfère aller m'associer à celui qui a manifesté contre moi parce que lui était dans son droit. Moi j'étais président, lui il a le droit de manifester son mécontentement. Mon beau ça va, comment va tout mon beau? donc ça c'est la constitution qui le dit. Voilà, l'opposant, l'opposition a le droit de manifester s'il est mécontentement. Mais, dans aucune constitution c'est écrit que non, on doit faire un coup d'état. Montrez-moi le passage dans une constitution, on doit faire le coup d'état. Donc, les gens ont utilisé ça par ici par là, Comment le RPG est parti à celle d'Alain Gallo, le monsieur a fait plus de 490 000 manifestations, mais celui qui a pris les armes, il n'a pas hésité d'executer les enfants des gens. Et tellement qu'il est sûr de lui, il a ramassé tous les corps, corps musulmans, les corps musulmans, les corps que tu as tout assemblés, il a mis dans un trou. Certains corps qu'on ne pouvait pas ne pouvaient pas entrer ils ont jeté dans la mer. Les poissons ont fait de la fête là-dessus. Et Alphana, entre ces derniers et ceux qui ont manifesté, qui tu dois se porter, avec qui tu dois t'associer, normalement, dans les conditions normales. Maintenant que vous êtes parti, il vous a tapé là, vous voulez revenir là, n'ayez pas peur. C'est le type, je vous donne le numéro de Cédale Gallo, son numéro privé, je vous donne le numéro privé de l'âge, je vous donne le numéro privé de Hadja, vous l'appelez si vous voulez, vous les opposants là, vous pouvez appeler Hadja pour qu'il puisse passer de très fort à son mari, c'est lui et Alphaconde communique. Hadja et Alphaconde, tout le monde communique, tout le monde communique, le courant passe entre nous, on ne peut pas expliquer tous les réunions que nous faisons ensemble, tous les jours, tous les jours, il y a des rencontres, tous les jours, nous nous prépare parce que nous savons très bien, personne ne parle d'élection parce qu'il n'y aura pas d'élection, en fait, il n'y aura pas d'élection. Nous, vous les supportez, vous perdez votre temps, il n'y aura pas d'élection, laissez tomber, laissez tomber, mettez ça de côté, donc n'oubliez pas c'est l'eau 20, l'eau 20 là, à Bruxelles, et nous préparons, il y aura des camions, nous allons, cette fois-ci, nous préparons des camions qui vont faire des tournées dans New York là, haut-parleur comme ça là, nous allons montrer les images des exécutions de New York, nous allons partir à Washington, de Washington, en d'enquête, à l'Allemagne, un petit militaire sorti de nulle part, ne peut pas venir s'imposer sur plus de 14 millions de Guinéens, il y a un qui va laisser ses dents dedans, un va laisser ses dents, entre lui et nous là, c'est un qui va laisser ses dents, et je pense que c'est lui, il a tous les éléments de force spéciale, moi je ne parle pas des militaires, militaires là, je vous ai déjà dit, je ne compte pas sur un militaire, tout ce qui est militaire, enlevez-moi dedans, je ne compte pas sur un militaire, ça ne m'intéresse pas, voilà, atteignant la force du, voilà, allez-y payer les chanteurs, allez-y payer les chanteurs, non qu'à insulter, parce que, moi si je savais au départ, je n'allais même pas répondre à un artiste, depuis qu'on a arrêté de répondre à la vraie vie, ça ne progresse plus, même les gens qui insultent là, sur les pages là, dès que tu es insulte, on te bloque, on ne répond plus, moi j'ai dit à mes administrateurs, j'étais très clair, j'ai dit à mes administrateurs de ne plus répondre à quelqu'un, c'est lui qui insulte, vous le bloquez, vous ne répondez pas, vous le bloquez, voilà, il y a un ami qui m'a signalé une injure là, voilà, c'est venu de ma page, et directement, j'ai vu ça, je les ai appelés, il ne faut plus répondre, quelqu'un qui insulte, vous le bloquez, et puis c'est terminé, voilà, donc, nous allons vous donner les informations, chers frères, pour compléter, parce qu'on ne va pas prendre assez de temps, au ministère de l'enseignement pré-universitaire, à combien de jours de l'ouverture, d'abord l'ouverture est, est, est reprogrammée pour le 25, ils ont décalé l'ouverture, vous savez, parce que les dernières statistiques véhiculées par Benito, les dénonciations véhiculées par Benito ont payé, est-ce que vous voyez, est-ce que vous voyez, donc, je vous ai dit, Mori Koraté, quittez sur ma page, voilà, je ne parle pas de ça, est-ce que vous voyez, voilà, je ne sais pas, moi je ne sais pas, je ne sais pas, donc on met ça de côté, donc, l'ouverture est, est reprogrammée, nous avons donné des statistiques aujourd'hui, qui ont fait trembler le département, voilà, comme le type ne sait pas quoi faire, entre Dieu et vous, en tout cas en Guinée, 35% de la population, en tout cas des jeunes là, ont été à l'école, comment vas-tu ma chérie, 35%, mais si vous avez souvenance, de tant de l'ancien à compter, écoutez, de l'ancien à compter, jusqu'à, excusez-moi, oh, monsieur Brité, merci beaucoup, voilà, merci, voilà, nous sommes les frustrés, merci beaucoup, voilà, ne t'en fais pas, tout à fait, merci, voilà, du temps de, du temps de l'ancien à compter, jusqu'à, au temps de, 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 comment on appelle ça, de ce qu'on appelle ça, est-ce que vous avez entendu, une fois, une fois, où ils ont demandé, dans un département, des confectionnels, des badges professionnels, payants, c'est-à-dire, ton badge d'identification, on dit de payer 40 000 francs, chacun doit payer 40 000 francs, pour avoir un badge professionnel, c'est-à-dire, tellement, les fonctionnaires, ceux qui sont dans le département, doivent payer de l'argent, imaginez-vous, l'administration, l'éducation, combien d'administrateurs, de l'éducation, c'est le département, le plus peuplé, oui, je crois bien, après la fonction, non, la santé, non, l'éducation, le département, le plus, hein, où il y a plus d'administrateurs, donc, on demande à chacun, de payer 40 000 francs, pour avoir un badge, un badge administratif, lorsque l'on était étudiant, je me rappelle, Yazura Soropogi, faisait les badges, ce n'est pas des badges en caoutchou, hein, nous, on avait ça, comme les cartes, comme ça, des cartes, comme les green cards, les cartes, demandées à tous ceux, tous ceux qui ont fait Farana, de 80, de 98, jusqu'à, en tout cas, j'ai quitté Farana, pour aller à Darabar, c'était des badges comme ça, scannés, on tirait, on nous envoyait, gratuitement, et on ne payait pas, actuellement, le ministre de l'enseignement, pré-université, l'homme qui avait détourné l'argent, lorsqu'il était, à l'enseignement technique, avec la construction, des cités, ça, c'est un exemple, deuxièmement, la fête du 21, du 10 octobre, même si, c'est une date historique, pour moi, le 10 octobre, qui marque la naissance, de ma mère biologique, regardez, allez-y actuellement, au stade, s'il vous plaît, au stade, du 28 septembre, vous avez raté, la coupe d'Afrique des Nations, par la faute, d'un coup d'état, vous connaissez, vous connaissez l'intérêt, l'impact, d'une organisation, d'une compétition internationale, regardez la Côte d'Ivoire, la CAF vient de restituer, à la Côte d'Ivoire, 13 millions, oui ça, à peu près 14 millions de dollars, c'est-à-dire le GENT, parce que la CAF avait obtenu, que ce soit de 80 et quelques millions de dollars, la CAF avait dit, devant le monde entier, que c'est la première fois, la première fois, que la CAF génère, un tel montant, mais, non seulement la Côte d'Ivoire, a eu son propre argent, par les investissements, les petits, mais c'est les taxes, mais la CAF aussi, a rétrécit 14 millions de dollars, à la Côte d'Ivoire, et nous avons écouté, le ministre de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a gagné, avec la Côte d'Affé, plus de 30 millions de dollars, les mêmes sociétés, qui avaient le contrat d'Etat de la Côte d'Ivoire, ont eu le même contrat en Guinée, à travers l'amitié entre le président Ouattara, et le professeur Faconé, donc on terminait la Côte d'Ivoire, on enchaînait en Guinée, nous avons perdu tous ces marchés, les gens n'ont pas pu, parce qu'il y a une dame, secrétaire du ministère du sport, au temps de Béat, qui avait dit, c'est que même si on n'a pas la camp, que nous allons faire les stades, au moins le stade de la Sainte-Côte d'Ivoire, qui restait là, allez-y voir, allez-y voir ça, vous comprenez ? Donc, ça c'est dedans. Aujourd'hui, ils ont budgétisé la cérémonie du 10 octobre, qui doit se passer au stade du 28 septembre. On demande combien de millions même, pour faire des caricatures, les dessins de Dumbuya, les héros, ils vont mettre ça. En tout cas, ils ont l'argent pour décorer le stade du 28 septembre. Mais ils n'ont pas l'argent pour acheter au moins, quelque chose de, de 20 rouleaux de gazon. Je dis, mais 20 rouleaux, je vous dis, 20 rouleaux de gazon, suffisent largement pour le stade. Même on laissait le stade l'instant à compter. 20 rouleaux de gazon, ne dépasse pas, à ma connaissance, 300 000 dollars, 20 rouleaux de gazon. Regardez le stade de Soudan du Sud, le stade où ils ont reçu l'équipe adverse. Regardez le gazon. Regardez les tribunes, les tribunes étaient non couvertes. Mais regardez les gazons, les gazons respectent les normes des compétences internationales. Regardez les tribunes. Vous n'avez pas besoin de faire assez de bruit pour faire valider vos stades. Est-ce que vous comprenez ? Mais on ne peut pas faire ça pour les Guinées. Mais pour une fête où on doit aller voir les fesses des filles, non, ou bien l'occasion de se montrer, ou bien porter la tête, on dit les forces spéciales, parce que l'armée se résume aux forces spéciales. C'est là-bas où on va mettre plus de 2 millions de dollars, 3 à 4 millions de dollars. Pour une fête, je vous le jure, demandez à Capc, le menteur, parce que Capc avait fait une cérémonie pour dire non, ils vont reprendre ça. Demandez à Capc. Combien coûte la réfection d'un stade ? Il n'y a qu'à vous montrer l'évaluation, le montant ne dépassera pas 2 ou 3 millions de dollars. Mais ils sont capables d'execter plus de 2 millions de dollars pour une seule fête. Donc, nous devons nous lever. Si vous comprenez. Donc, le vent, et en même temps, préparez-vous, nous avons des manifestations à venir. Parce que vous savez bien le sommet des Nations Unies. Voilà, nous nous préparons par rapport au sommet des Nations Unies. N'importe quel délégateur, nous voulons que Mamadi Douboua revienne encore. C'est toi qui dois revenir. C'est ce qui est important, c'est toi. Les autres, là, ne sont pas importants. Mouris-Sanda, la ministre n'est pas important. Mouris-Sanda, c'est un petit quelqu'un. Voilà. Donc, je vais vous lire 2 ou 3 passages et puis on est quitté. OK ? J'ai pris ça pour vous. Regardez ici ce qui est regrettable. On est mis mis aux arrêts par les autorités. Voilà la déclaration du directeur de la radio, c'est-à-dire Dabo Media. Je suis Ali Badra Kondé, directeur général du groupe Dabo Media, la radio Babab FM et la télé face au TV. En reprise de guider. C'est avec amertume que j'ai appris ce matin l'arrestation de 4 de mes journalistes, dont un cadreur qui était en mission en Mandiana. On l'a arrêté en Mandiana. Lorsque nous avons été informés de l'existence illégale d'une société minière en Mandiana, écoutez très bien, voilà, écoutez très bien, écoutez, lorsque nous avons été informés de l'ég... Parce que c'est là-bas où vient le problème. Écoutez très bien, lorsque nous avons été informés de l'existence illégale d'une société minière en Mandiana, nous sommes allés vérifier l'information. C'est dans la vérification de l'information que mes journalistes ont été arrêtés par les autorités de Mandiana. Vous comprenez ? Le gouverneur de Cancan déclare que ça ne l'intéresse pas parce que c'est entre la gendarmerie, la justice et les journalistes. Oui, monsieur le gouverneur, waouh ! Le préfet de Mandiana dit également que ça ne l'intéresse pas et nous n'arrêterons pour personne au monde. Notre travail de journaliste, on le fera avec fierté et honneur. On n'arrêtera pour personne. Personne ne nous empêche d'aller... OK, tout ça, on l'a compris. Parce que c'est vous qui avez encouragé ce bonhomme. Parce que moi, je vous écoutais un peu à la télé-interview de l'Okela. Côte d'Ombouya Abraham Masara, Abraham Masara, Abraham Enke, Abraham Enke, Cancan Yamanaro. D'Ombouya, il y a un frère qui a fait une vidéo sur la moto. Quand Dumbouya a arrêté les activités de Malinke en haut du Guinée. Dumbouya a arrêté les activités de Malinke Dumbouya a arrêté en haut du Guinée. Maintenant, Dumbouya veut s'en prendre aussi. Il y a eu une économie de l'Okela. Maintenant, il y a eu un coquant qui est en haut du Guinée. Et il y a fait commencer. Le frère a fait cette déclare. Vous faites partie des personnes qui ont encouragé ce type-là. Donc voilà pourquoi on ne vous supporte au préfet, au gouverneur. Réglez ça entre vous là-bas. Ça ne m'intéresse personne. Lorsqu'ils ont fermé les autres médias-là, vous avez refus d'être solidaires avec les médias qui ont été fermés. Nous avons entendu tellement des spéculations. En calon. En calon. Lorsque les autres étaient en train d'être fermés là. nous sommes pour le pays. Nous nous parlons du pays. La politique ne nous intéresse pas. Voilà. Comme la politique n'intéresse que les autres. Voilà où je vais abrasser la porte là. Moi là, je mets ça comme ça. Je me rajoute sur le gouverneur pour dire que ça ne nous intéresse pas. Et je me rajoute sur le préfet de Manjana pour dire que ça ne m'intéresse pas. Mais enfin, il y en a. Voilà. Parce que nous, c'est des petits ils étaient sur nos pages en train de nous insulter. Voilà. C'est des enfants là qui nous insultaient. Moi, j'ai vu les petits là comme ça. Tous les petits là. J'ai vu ces petits là grandis là quand même là-bas. Comment ils vont verser les hommes là ? Nous sommes les journalistes du peuple. Vous êtes les journalistes du peuple. Alors faites le travail du peuple. OK ? Voilà. Réglez ça là-bas. Ce n'est pas le problème de quelqu'un. Donc, je vais terminer encore. Je vais terminer. Pas ça. non frère frère mory benjamin quoi de wala n'y fassouté ne la foli nana et brande il man décale et ande mandé cal tant que tout mouma d'un nama à ya qu'on a qu'on n'a pas que de la dale à yatel en kono le konok parce que des limènes de l'incarie d'une bresseuse d'un cous et délinquant ne j'enfanté l'égoût d'enfantier C'est pas ça qui tu es au-delà. Si le mot dit que il dit que le serai dans les cas c'est pas le criminels en fait comme le Mandeica Mandeica est fait à l'enjeu Mandeica est enjeu à l'enjeu Mandeica est enjeu et on ne s'enquait pas et puis il s'agit d'autres RNBARAPELA Basigoon Sanuko Jamakabela et bien ils m'ont�u les gens de l'enjeu hein Laissez-moi terminer par ça, s'il vous plaît. Bon, on se reprend après. Merci, portez-vous très bien. Voilà, on se reprend peut-être demain, Inch'Allah. Demain, voilà. N'oubliez pas les deux rendez-vous. Nous avons rendez-vous le 20, Inch'Allah. Voilà, le 20. Maintenant, concernant Granco, voilà, Granco a été arrêté. Vous savez, vous avez vu les photos de Granco arrêté ? Vous avez vu celui ? Voilà, peut-être, allez-y vous informer de plus. Voilà, je ne sais pas, moi, je n'ai pas l'information, personne ne me l'a envoyé. Même mes services de renseignement ne l'ont pas envoyé. Donc, c'est des choses où, même si je recevais ça, parce que le truc militaire, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne compte que sur le peuple, la conscientisation du peuple. Et ce qui m'intéresse, c'est l'union de deux partis politiques. Le RPG et l'IFDG, c'est fini. Quand les deux là vont continuer à faire comme ça, c'est un beau matin comme ça, les gens vont lire l'heure. C'est clair et net. Les gens vont lire l'heure, c'est en pleine journée. C'est-à-dire, vous allez voir le peuple là, comme des mouches. Voilà. Donc, merci, bonne nuit. Portez-vous très bien, on se reprend, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada